Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai, je te louerai. Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai, je te louerai. Et toi, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, je te servirai toute ma vie, toute ma vie. Dans mon cœur, il m'a tout donné, pour les frères que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Pour les frères que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai, je te louerai. Pour les frères que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Pour les frères que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu n'as rien gardé. Je te servirai toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, dans mon cœur. Tu m'as tout donné, pour la parole que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Pour l'esprit que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu n'as rien gardé. Je te servirai toute ma vie, toute ma vie, dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Levant non, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 146. Psaume chapitre 146. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 146. « Louer l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour ses cours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louer l'Éternel. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craigne. Mais il est si bon pour moi. Donne-moi. Oh oui, donne-moi l'Ancien. Donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon. Pasteur, donne-moi. Abonne-moi l'Ancien Évangile. Oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon pour moi. C'est vrai, cette Ancien Évangile, c'est ce dont nous voulons Père. Parce qu'il nous a dit que tu as été qui dans ta parole à toi. Que tu ne changes point. Tu l'as déclaré aussi. Que tu demeures le même Père. Nous te supplions encore de tout notre cœur, mon Soba. Enfin que la même parole que tu as eu à pouvoir apporter à tes disciples. Au temps où tu étais encore sur cette terre, mon roi. Cet Évangile béni Père. Nous voulions encore l'entendre encore dans ce temps où nous sommes. Où nous vivons, mon bénéme Père. Et c'est cela que toi, tu as eu à pouvoir faire la promesse, mon cœur. Et cela sera prêché dans le monde entier, Père Seigneur Dieu. Alors viendra la fin, mon Soba. Nous sommes dans ce temps, mon bénéme Père Seigneur Dieu. Où nous soupirons très sincèrement de tout notre cœur. A pouvoir réellement demeurer dans la position dans laquelle tu veux que nous soyons Seigneur. En nous soumettant à 100% à ta parole à toi. En faisant réellement aussi ta volonté comme nous le prions dans la prière, Père Seigneur Dieu. Que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te désirons, mon Soba béni Père Seigneur Dieu. Nous voulons persévérer, nous voulons continuer davantage à pouvoir vivre pour toi, mon bénéme Père Seigneur Dieu. Tu as fait la promesse et tu es celui qui est fidèle à ta parole à toi, mon bénéme Père Seigneur Dieu. Tu veilles aussi sur ta parole et sur tes promesses, mon bénéme Père Seigneur Dieu, pour aussi les accomplir. Nous voulons vraiment demeurer dans ce que toi tu as déclaré. C'est pour ça que nous avons besoin de ton esprit saint pour pouvoir encore nous conduire, nous éclairer encore davantage. Nous voulons nous ramener dans ce que toi tu as déclaré, mon bénéme Père Seigneur Dieu. Qu'on béné t'aime aussi, mon bénéme Père Seigneur Dieu. Or, ceux qui sont aussi de loin comme de près, Seigneur, dans toutes les contrées, mon bénéme Père Seigneur, sur les îles, dans différents endroits, mon bénéme Père Seigneur Dieu, Dieu, l'Éternel, et je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Nous sommes de ceux-là aussi qui, de tous leurs cœurs, peuvent aussi exprimer cela avec beaucoup de reconnaissance, que réellement nous sommes de ceux qui louent l'Éternel de tous leurs cœurs et de toutes leurs âmes et qui réellement aussi l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons l'adorer selon sa parole, non pas selon ce que nous pouvons penser, de la manière dont nous pouvons nous approcher de lui, comme je crois que c'est Samuel, le prophète Samuel, qui s'est donc adressé à Saül, c'est cela auquel on avait donné l'ordre, de pouvoir aller pour pouvoir réellement aussi détruire et décimer les amalécites, jusque même aux nourrissons. C'était donc l'ordre qui était donc donné par Dieu. Et pour travers son prophète, effectivement, Samuel, qui lui avait donc ouin réellement Saul, un Saül, enfin qu'il devienne roi. C'est pour ça que, avant qu'il puisse partir, cet homme de Dieu, 1 Samuel, chapitre 15, cet homme de Dieu, le prophète Samuel a répété une parole que cet homme, ce roi devait prendre en considération et prêter attention. Il dit, c'est moi qui étais ouin, roi. Tu vois, toi, effectivement, que c'est par la parole de l'Éternel que je suis venu, j'étais ouin, roi, pour que tu deviennes roi sur son peuple d'Israël. Ça veut dire que s'il n'avait pas été ouin par Samuel, il n'aurait jamais été roi. Ça veut dire que si l'effet que Samuel l'avait ouin par la parole de Dieu, ainsi par l'Éternel, et qu'il soit devenu roi, qu'il ait vu, réellement, ces changements, comme nous l'avons eu à pouvoir les lire aussi, dans les scènes d'Écriture, dans le chapitre 10 et 11, je pense que vous vous souvenez de cela, il y a quelques jours de cela, quand il l'avait dit à cet homme que lorsque tu rencontreras, tu rencontreras Cécile, et puis lorsque tu rencontreras une série de prophètes, tu prophétiseras aussi, et tu seras changé à un autre homme. Donc, il a expérimenté toutes ces choses, et quelques temps après, lorsque les Jabès, les Jabès, effectivement, ont voulu maintenant aussi venir attaquer aussi Israël, comme vous savez, effectivement, alors l'esprit-là, l'onction qui avait été ouin sur lui comme roi, a eu donc à voir aussi son action, et il a pu prendre maintenant sa place autoritaire, comme un roi, depuis lors, il a eu à pouvoir agir comme roi. Donc, il lui rappelle, que si tu es devenu roi, effectivement, ce que, c'est par la parole de l'Éternel, que tu l'es devenu, parce que si Dieu ne l'avait pas dit, que je n'avais pas roi, que moi, je t'avais venu pour te le dire, tu n'aurais jamais été roi. Alors, il dit, mais c'est maintenant l'Éternel qui me dit que toi, tu dois partir. C'est pour qu'il puisse se souvenir que, en réalité, ce que cet homme ici, il dit, ce prophète, il dit, c'est la vérité, que si je n'avais pas été roi par lui, je n'aurais jamais été roi aujourd'hui. Donc, c'est par la même parole, la même bouche, effectivement, qu'il me dit que l'Éternel dit qu'ici par l'Éternel, donc, va, aidez-vous par interdit. Les Amalécites, pour quelles raisons ? Parce que ce peuple ici avait maltraité, effectivement, le peuple de l'Éternel. Quand il passait, quittait et marchait, effectivement, sur son chemin pour aller là-bas, on les a même suppliés qu'on payera même l'eau, qu'on payera tout ce qu'on mangeait, le troupeau qu'on mangeait. Effectivement, nous, 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 les Amalécites n'ont pas voulu. Et là, le Seigneur n'a rien fait. Il a dit simplement qu'on tourne les chemins et aller. Et il s'est plaisant en disant, mais voilà, si leur Dieu était, il allait le faire. Faites attention à l'Éternel. Oui, oui. C'est pour ça qu'il dit, lorsque son peuple s'est installé, il dit, je me souviens. C'est merveilleux, hein ? De ce que Amalek fit donc à mon peuple. Tout celui qui, vous savez, dans les scènes d'écriture, dans l'Epsomme 5 et 5, il dit, ne touchez pas, mais ouin. Ce qui veut dire que tout celui qui est dans la main du Seigneur, que Dieu garde, effectivement, frère et soeur, que Dieu a ouin. Parce que quand on parle de l'anxion aussi, que Dieu, mais ouin, ce qu'il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit aussi. Parce que chacun de nous, nous croyons qu'effectivement, que nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit et que nous avons les Seigneurs qui veillent sur nous parce que nous avons quelque chose qui plaît à Dieu. Ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que nous avons, avec empressement, avec notre cœur, effectivement, ouvert ce cœur pour recevoir ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Quand je parle des temps, effectivement, ce que vous devez voir, effectivement, c'est les temps de la grâce. Il a dit qu'au temps de la grâce, j'étais exaucé. Et nous reconnaissons qu'effectivement, c'est une période merveilleuse, extraordinairement favorable, effectivement, auquel Dieu s'est déployé, effectivement. Et c'est quand même merveilleux de voir les intentions de Dieu depuis tellement si longtemps quand il pouvait voir, effectivement, l'état du peuple. Et cela s'est trouvé dans les scènes d'Écriture, là, effectivement, disséminé, parce que les prophètes, depuis les temps qu'ils ont eu à pouvoir avoir cette grâce, de pouvoir être, en fait, être utilisés par le Seigneur, le Seigneur leur a révélé les choses, effectivement, qu'il allait arriver à pouvoir faire, effectivement. Nous pourrons les lire, c'est un exemple qui dit. Bon, regardez bien. Donc, ça veut dire que là, les Amalécites, effectivement, Amalèque aussi, avec son peuple, ont eu à pouvoir réellement aussi agir d'une manière aussi mauvaise, parce qu'avec mauvaise intention, ils ne voulaient pas réellement que le peuple qui a cheminé, parce qu'ils ne voyaient pas très bien que ce peuple-ci ne cheminait pas tout seul, il y avait devant toi, effectivement, la colonne de feu, la nuit, effectivement, la colonne de nuée, et aussi le jour, et l'Éternel gardait leur marche, effectivement. Il n'a pas prêté attention, alors qu'il l'avait bien dit, il ne touchait pas, mais oui, il a même, effectivement, aussi tué des rois, et tout ça, effectivement, à cause de Dieu. Tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, ne prenez jamais la légère, en fait. C'est vrai, mon frère, ma sœur, ça revient au même, effectivement, à l'endroit de votre frère, à l'endroit de votre sœur aussi. C'est quand même nécessaire, si c'est une fille de Dieu qui est ouin, c'est un fils de Dieu qui est ouin aussi, alors faites attention aussi à la manière dont vous parlez, déjà. Ah oui, ça semble que Dieu ne voit pas, que Dieu ne peut rien dire, effectivement. Non, c'est pour ça que nous devons, nous sommes appelés à pouvoir réellement, où Dieu insiste sur un point qui est très important, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et puis, on nous dit aussi clairement, aussi, que l'amour, il fait quoi ? Il couvre une multitude. Ah, c'est cela, en fait. Nous entendons cela, effectivement, c'est quelque chose qui doit devenir, quelque chose qui fait partie de nous, en réalité, d'une manière aussi claire. Alors, nous revenons à cela, Samuel, c'est plus très 15. Et c'est comme cela que, d'abord, les Amalèques, effectivement, avec les Amalèques, ils n'ont pas voulu le faire passer. Ils ont dit, de toute façon, quand il n'a pas voulu, et bien, le Seigneur lui dit, vous vous détournez, vous continuez votre chemin, effectivement. Et il s'est dit qu'en réalité, que, bon, de toute façon, je me suis en sorti, j'ai l'empêché de pouvoir passer. Quand quelqu'un souffle son chemin du devoir, et que, vous voyez que Dieu l'utilise, en tout cas, tenez-vous loin. Ah oui, tenez-vous loin. Même si votre langue vous pousse à pouvoir parler, tenez-vous loin, mon frère et ma soeur. Parce que les dieux qui veillent sur cette personne-là, vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Oh non, il y a un temps pour toutes choses. Parce que, n'oublie pas qu'il y aura un temps où tu vas récolter ce que tu as sémé. On récolte toujours ce qu'on sème. C'est pour ça qu'on doit être très prudent dans les choses de Dieu. On doit les prendre avec beaucoup de considérations. Bon, s'il y a des choses qu'on peut négliger, c'est des choses dans le monde, dans notre vie de tous les jours, mon frère et ma soeur. Mais quand tu arrives à ces choses-ci, vous vous rendez compte, bien, mes frères et soeurs, que Myriam était vraiment la soeur de Moïse et Othi, là, qui louait Dieu avec les tambourins, et les soeurs de l'Esprit et de l'Esprit et de l'Esprit et de l'Esprit, il était tellement ouinte dans la joie. Prophétesse, d'ailleurs. Mais, à un moment, c'est du prophétesse aussi, c'est des gens qui savent, effectivement, aïe à pouvoir ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Contre qui ? Contre Moïse. Il se disait pour moi que oui, mais de toute façon, Moïse, c'est mon frère. Donc, ça doit être mon frère, donc, il n'y a pas un débat parce que nous sommes dans la famille, donc, elle a confondu. Ah oui, parce que ce n'était plus le même Moïse, parce que, quand Dieu l'a appris, ce n'était plus la même personne. Ah, souvent, nous manquons de pouvoir régler de la bonne manière. Et là, Moïse, le problème, c'était quoi, effectivement ? C'est parce que Moïse avait pris une femme égyptienne, vous connaissez cela, non ? Ah oui. Et alors, elle se disait, effectivement, bon, sainte, sainte, de sainte, bon, avec, j'ai le droit de pouvoir dire, si, effectivement, aussi, les sujets d'un homme-là. Mais Dieu l'avait mis à la place qu'il pouvait être. Et Moïse avait la place que Dieu l'avait placée. Parce que, et c'est cela que, la chose, effectivement, la manière dont, on doit arriver à pouvoir, enfin, il fallait que, et quand bien même aussi, Aaron s'est élevé aussi pour dire que, voilà, qu'il n'y a pas que toi qui sois saint. Parce que, tu veux faire quoi ? Tu veux montrer quoi aux autres, effectivement, que tu es le seul saint ? Il n'avait jamais dit qu'il était le seul saint. Tu es le seul, ici, nous sommes tous saints, nous sommes tous ouains. Mais attention, l'onction qui était sur Moïse était une option particulière. Et puis, vous vous souvenez, dans le livre de quoi, des psaumes de Romains, il avait dit, mais, ton Dieu t'as oué d'une huile au-dessus de tes collègues. C'est écrit, ça, si vous lisez bien, c'est dans les Écritures. Alors, Dieu, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et même quand on regarde, effectivement, si dans l'ordre d'Acélon, l'ordre d'Aaron, l'onction qui était sur Aaron, ce n'était pas la même chose que s'il était sur les autres. Parce qu'Aaron était souverain sacrificataire. Donc, ici, la position qui était née était une position aussi élevée. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui place, effectivement. Alors, il s'est donné, donc, le droit de reprendre, effectivement, elle s'est dit, mais, il ne doit pas faire comme ça. C'est comme ça qu'il doit faire parce que nous pensons comme cela. Et, alors, Dieu lui a dit, s'il y a un homme spirituel, parmi vous, je me révèle, par les songes, mais Moïse, ce n'est pas comme vous. Oui, si vous pouvez, elle me dit, mais Moïse n'est pas comme vous. Moïse, il est différent. La place où j'ai placé, Moïse dit, moi, je lui parle de bouche à oeille. Donc, si Moïse a posé un acte comme ça, ce que je ne suis pas étranger, c'est que je vois, je sais, en fait, en réalité, ce qu'il a dit, mais de quel droit, toi, tu pouvais te permettre de pouvoir parler ainsi à mon serviteur, Moïse. tel que, étant la sœur, elle a confondu, donc, les liens de ça. Quand on mêle les liens dans l'œuvre de Dieu, alors qu'il y a un problème qu'on va avoir plus loin, c'est cela qu'en fait, chacun de nous doit arriver à pouvoir. Il faut que nous gardions toujours ces niveaux spirituels dans lesquels Dieu nous a toujours élevés. Vous comprenez ? Parce que si nous restons un peu beaucoup plus charnels dans ces liens-là dans lesquels on se trouve les uns avec les autres, je ne pense pas que la sœur Jacqui peut arriver à pouvoir laisser Merveille, c'est ça ? Oui. Aller dans son frigo. Il va-t-il y avoir un petit pincement. Il va te sentir que même si ça ne va pas, même si son cœur freine quelque part. Mais c'est parce qu'on est dans ces niveaux-là. Chacun de nous, on peut passer ses tests, vous voyez, pour savoir à quel niveau nous sommes. C'est vrai. Si c'est mon fils qui ouvre le frigo, je lui donne tout. Mais si c'est le fils de Rajeunas qui vient, qui ouvre le frigo, il y a un petit avec un franchement du sourcil. Alors quand on est à ce stade-là, nous devons prier beaucoup. Vous savez, nous disons, il a prié ici que Dieu le bénisse richement. Il dit, c'est de nous te demander de ôter. de nous donner un cœur. Vous savez que Dieu l'a fait les jours de la Pentecôte. Que Dieu te bénisse. Vous pensez que Dieu parle comme ça, qu'il dit, non, 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 frère. J'ai toujours pleuré, j'ai toujours prié, j'ai pleuré la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce peuple comprenne et voie. Mais c'est vrai, Dieu l'a déjà fait. C'est que c'est possible, que les mauvais cœurs soient ôtés. Pas changés, mais ôtés. Et qu'il donne un nouveau cœur. C'est qu'il ne pense plus à lui-même, il pense à l'autre. Pas qu'il soit senti que je dois le faire à cause de l'Évangile. Non ! Ça devient normal. Il s'est souci de lui. Donc, moi, je me soucie des Christians. Christian, c'est ceci, t'es-moi. Donc, il ne dort pas pour moi, pour mon état. Moi, je ne dors pas non plus pour lui, pour son état. Quel bonheur ! C'est-à-dire que les sentiments qui sont dans son cœur, c'est le même sentiment que j'ai aussi dans mon cœur. Et il veut que moi, je sois au ciel. Et moi, je veux aussi qu'il soit aussi au ciel. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que quand tu regardes ton frère, ne le vois pas en enfer. Dis, c'est avec ce frère que je devais arrêter. C'est avec cette sœur que je devais arrêter. Alors, faisons tout pour pouvoir nous entendre. Que ce qui divise ne soit plus, mais simplement ce qui est unis. Qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. C'est cela notre objectif. C'est pour ça que l'évangile entrant dans leur cœur, il dit, mais ils mettaient tout en ombre. Voilà. Personne ne les a obligés. Maintenant, amène ta casserole. Maintenant, c'est non, 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 j'ai toujours pleuré pour cela que Dieu nous aide. Mais je crois que même avec nos larmes, Dieu nous fera parvenir. Parce que le but pour lequel nous sommes sur la terre, frères et sœurs, parce que nous nous appelons frères et sœurs, le monde doit avoir, c'est pour ça que Dieu doit manifester les siens. La terre, la nature, attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et Dieu doit montrer qu'il a posé son cachet sur ce qui lui appartient. Alors, vous verrez qu'on ne va pas supplier un frère, on ne va pas supplier une sœur, mais c'est tout à fait naturellement, c'est d'abord les frères qui veulent s'offrir, la sœur qui veulent offrir. Donc, tout un chacun de nous est dans la condition qu'effectivement, mais parce que je pense, et si tu es là, mais tu, au lieu de pouvoir penser rien que à chez toi, mais tu penses tous autres. Vous vous souvenez, frères et sœurs, je vous ai rendu un témoignage ici, puis nous allons prier ensemble, parce que je crois, comme je dis, on ne va pas rester. Vous vous souvenez, je vous ai rendu témoignage quand je suis parti à Miami, au Philippine, après avoir prêché dans différents endroits, dans différents contrées, comme vous savez aussi, il y a un service d'un matin, parce qu'il y a des gens dans une église qui ne voulait pas qu'on ne allait pas là-bas pour l'écouter, puis là, la voix du Seigneur les a parlé du pouvoir quitter là où ils étaient, je vous ai raconté ça. Et bien voilà que nous avons donc réunion, et cela, puis j'ai quitté aussi la province, effectivement, pour aller maintenant à Manila, avec le pasteur qui m'avait accompagné et Nonoï, j'ai toujours, je me souviens toujours d'ici, et voilà que j'étais tellement fatigué, et puis, comme on m'attendait aussi à Manila, j'avais un endroit, effectivement, où j'avais invité des gens, et je disais à mon frère, mais vois-tu, frère, je suis très fatigué, si toi, tu peux arriver à pouvoir vraiment tenir la réunion de ce soir, j'étais vraiment fatigué, et le frère me dit, mais frère, tu sais que ce n'est pas moi qu'on attend là-bas, mais c'est tout, et je dis, mais non, tu es aussi un pasteur, et je crois que le peuple de Dieu va écouter la parole, je suis vraiment très fatigué, alors aide-moi, et j'étais sincère parce que je n'étais pas bien, j'arrive à l'hôtel, je rentre dans la chambre d'hôtel, je pense que je vais sur la douche, et puis je dis, bon, je vais maintenant avec la fatigue, je vais maintenant dormir, mais je me suis mis au lit, je dors, la réunion commençait vers 19h le soir, alors je me dis, 18h30, le pasteur de Noé serait là, ils vont chanter, ils vont prendre la parole, moi, je vais vraiment me reposer, parce que demain, demain, j'avais encore des réunions maintenir, et voilà, à 18h45, j'entends, on vient frapper à la porte de la chambre d'hôtel, j'étais, j'ai dit, mais mon Dieu, mais qui peut venir encore à cette heure-ci, alors que je suis fatigué, je me lève quand même, j'ouvre la porte, je vois les frères qui s'étaient là, ils ont dit, pasteur, voilà, tout le monde est déjà là-bas en bas, c'est pour vous dire que la réunion va bientôt commencer, je regarde, je dis, mais frère, le pasteur de Noé n'est pas là, on dit, non, le pasteur de Noé n'est pas encore là, j'ai dit, mais quand même, il va venir, j'ai dit, oui, mais on ne sait pas encore parce que bon, il ne nous a encore rien dit, mais j'ai dit, non, j'avais parlé avec le public et aujourd'hui, c'est lui qui doit prêcher, il dit, mais on ne l'a pas vu, mais c'est pour ça, on vous attend, je vous dis, c'est la vérité, 100%, et alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai dit, alors donnez-moi le temps, je m'habille comme ça, je me suis habillé, puis on est descendu, je me suis trouvé réellement dans la salle, il y avait donc du monde là, et puis je me suis avancé, je me suis assis là, à la place où je devais m'asseoir, tout en disant, Seigneur, je priais, aide-moi qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne, oui, je priais, oui, je voulais, c'est pas, je n'ai pas dit, non, comme ça, je vous dis, vraiment, Dieu m'aide, il m'entend, il me voit, j'étais sincère, je dis, qu'il vienne comme ça, je vais quand même m'asseoir, je vais quand même m'écouter, et puis après, je vais monter et me reposer, parce que demain, j'ai une longue journée, parce que le lendemain, c'était beaucoup d'églises qui se rassemblaient, et je devais prêcher, effectivement, là-dedans, alors, et j'attends, j'attends, non, le frère a chanté des cantiques, attend, les cantiques, effectivement, je dis, oh, je vois que, et puis, je vois qu'il commence à arrêter les cantiques, je regarde autour de moi, pas de non-nogne, j'ai dit, mais mon Dieu, il ne va quand même pas me faire ça, et puis bon, on m'invite simplement, bon, pasteur, maintenant, c'est votre tour, j'ai dit, moi, j'ai dit, ok, je suis parti, c'était tellement fatigué, et j'ai dit, Seigneur, viens-moi en aide, parce que là, je suis vraiment, comme tu vois dans mon corps, je ne tiens pas tellement, mais viens-moi en aide, et alors, dans sa, dans la congrégation, il y avait des gens qui avaient invités, entre autres, les directeurs, oui, les directeurs, effectivement, de l'hôtel, je pense, c'est les directeurs de l'hôtel, qui étaient là, pour la première fois, qu'il y a eu à pouvoir accepter une invitation, et moi, j'ai pris les Saintes Écritures, je commençais, comment, on va prêcher, à parler, et puis, en cet moment, j'ai dit, mais les Jésus dont je vous ai parlé ici, il est présent maintenant, alors, j'ai dit, lève-nous, nous allons prier, et puis, je commençais à pouvoir prier, alors là, il est descendu, mais dans une puissance, vous savez, quand je fais des voyages à l'étranger, Dieu fait des choses extraordinaires, vraiment, c'est pour ça que vous voyez les gens qui sont attachés, en fait, parce qu'après la parole de Dieu, et quand on prie, effectivement, il descend, mais une puissance telle qu'il secoue les gens, et c'est vrai, ce que je vous dis, alors, et cela s'est passé comme cela, et puis les gens pleuraient, les gens étaient vraiment dans tout, et puis bon, je clôturais la prière, mais ça continuait, et puis je suis allé m'asseoir, et puis maintenant, bon, le frère a clôturé, et puis bon, maintenant, on devait rentrer, alors je descends maintenant, de là, puis je devais marcher, et pour ressortir, il me dit, non, tout le monde ici, il veut que tu serrais la main, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et alors, je commence à saluer, les gens qui étaient là, les autres pleuraient, et puis j'arrive à un, qui était là, et je vois qu'il se met à genoux devant moi, j'ai crié, il dit, non, 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 s'il te plaît, pas ça, pas ça, s'il te plaît, je suis un homme, et puis, je suis donc parti, j'ai salué les autres, et puis je suis monté, et c'est l'un de marques, en descendant, pour aller maintenant à la région, que vous m'attendez là-bas, que le frère me dit, dans la voiture, d'abord, je descends, il veut me chercher, je descends, et puis il m'ouvre la portière, et puis je rentre, il ferme la portière, et puis il rentre devant, mais vous savez, à l'étranger, les gens qui connaissent, ils ont beaucoup de respect, ça, je vous dis la vérité, tellement de respect, considération, je le regarde, et je ne touche même pas la portière, je vous dis la vérité, frère et soeur, je vous ai même raconté aussi, que quand j'ai traversé les contrées, comment Dieu a eu à pouvoir ouvrir les portes, que ce soit depuis là-bas, la voiture du Sénat, qui m'a appris, oui, j'arrivais aussi à l'autre frontière, pour rentrer maintenant dans le Guinée, qu'on a créé, c'est la voiture d'un Mercedes, du, je ne sais pas si c'était le colonel, ou je ne sais pas si c'était le colonel, qui vient, qui m'appelle toi ici, viens, moi j'ai dit on va m'arrêter, je n'avais pas le visage à ce moment-là pour rentrer, enfin, on m'avait mis un cachet quand même dans le passeport, mais j'ai dit mais il y a un problème, il dit mais toi viens ici, je viens, et puis, parce qu'on cherchait un bus pour que je puisse rentrer, il dit, il dit ici, il ouvre lui-même la portière, pas derrière, il dit assieds-toi ici, il ferme la portière, il rentre là-bas, il s'assied, et il démarre la voiture, Mercedes, sur la route, il y a des barrières qui montaient, donc ça avait commencé depuis l'Iberia, où le Seigneur m'avait montré, il a commencé à pouvoir faire en sorte que les barrières, parce qu'en allant j'ai souffert, mais au retour, après avoir accompli l'herbe de Dieu la voir, au retour, il me donne l'armée, il dit, les portes s'ouvrent, et même quand on était arrivé à la frontière, en venant de l'Iberia, pour entrer maintenant à Frittan, oui, c'est en Frittan, et je devais descendre pour aller, comme mettre les cachets d'entrée, voyez, vous voyez la frontière là, il me dit, non, je vais faire des parlements, il me dit, non, vous restez ici, donnez-moi votre passeport, je vais moi-même, j'ai dit, oh, je suis comme un petit roi, j'ai dit, Dieu, merci Seigneur, on m'avait méprisé en allant, on retourne maintenant, on me salue, j'ai dit, tu es Dieu, tu changes des circonstances, c'est comme cela que Dieu fait les choses, et voilà que je rentre, et puis, il s'assied donc juste devant, et puis je dis, bon, on va partir, il dit, il dit, pasteur, frère, est-ce que vous me permettez que je vous dise quelque chose, est-ce que vous pouvez, je dis, oui, mon frère, il me dit, j'ai mon directeur, c'était son directeur, qui est là où, et, il voudrait vous, vous parler, est-ce que vous permettez que je puisse, il aurait pu descendre avec son directeur, mais d'abord, il me fait rentrer dans la voiture, il me demande avec respect, si je peux accepter, ce que je vous dis, les seigneurs que j'essaie remettez-moi la Bible ici, si je peux accepter, qu'il puisse arriver à appeler son directeur, vous savez, l'hôtel, enfin, bref, et alors, j'ai dit, frère, il n'y a pas de problème, fais descendre le directeur, et il est monté, il a fait descendre son directeur, le directeur est venu, il a fait ouvrir la porte, il est rentré, il s'était assis ici à côté de moi, vous connaissez, je l'ai dit simplement qu'on faisait comprendre, et alors, il s'assied là, puis il me regarde, mais avec beaucoup de respect comme ça, il me pose la question, il dit, mais est-ce que je peux vous parler, moi j'ai dit, mais puisque vous êtes assis là, à côté de moi, vous pouvez me parler, moi je ne savais pas de quoi de me parler, il me dit, je voulais vous dire quelque chose, est-ce que, parce que je trouve, est-ce que c'est vraiment normal, parce qu'il me dit, je me rends compte comme je suis devenu fou, il me dit ça, comme le malade, je ne comprends pas très bien, voilà ce qui s'est passé, j'avais été invité à pouvoir venir prendre part, à votre réunion, ce jour-là, c'était donc hier soir, c'était la première fois que je viens, j'avais beaucoup de problèmes, dans mon coeur, dans mon âme, tout ça, personne ne le savait, mais quand vous êtes venu devant, vous avez commencé à pouvoir parler, donc, devant, quand vous parliez, effectivement, c'était comme si quelqu'un était venu vous souffler, dans votre oreille, tous les problèmes que j'avais, alors que je n'avais pas rien dit à personne, donc, c'est comme si mon coeur était un livre ouvert devant vous, vous avez eu à pouvoir parler de tout, et puis, quand vous avez dit, que le Seigneur Jésus de la Bible, dont vous parlez, était là, je peux vous assurer, quand vous avez commencé à pouvoir prier, j'avais les yeux fermés, j'ai senti cette présence juste à côté de moi, il n'y avait personne d'autre, il était là, c'est Jésus-là, c'était nul là, et il m'a touché, et quand il m'a touché, j'ai senti le mal qui était à l'intérieur, tout le mauvais en moi est sorti, d'ailleurs, je voudrais vous dire que, moi et ma femme, nous étions, en fait, dans plein divorce, donc, nous étions en train de préparer les papiers pour le divorce, mais quand je suis parti chez moi à la maison, après que cette expérience, je l'ai eu à pouvoir la voir, c'est Jésus, il était là, il m'a touché, quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai regardé ma femme, je l'ai aimé, j'ai dit, mais pourquoi divorcer, puisque tu es à moi, je suis à toi, j'ai dit, il n'y a pas un peu de divorce là-bas, maintenant, je suis heureux, et puis, il dit, mais quand même, je voulais vous dire quelque chose qui me tourmente, j'ai dit, quoi ? Et regardez que depuis que cela s'est passé, je suis rentré chez moi, mon cœur n'était plus tranquille, j'ai commencé à désirer entendre la parole de ce Jésus, et quand j'ai appris aussi que, aujourd'hui, vous allez partir, la nuit, je n'ai pas dormi, mon cœur était vivement le matin, pour que je puisse aller écouter la parole de Dieu, et j'ai commencé à aimer cette parole, à aimer ce Jésus, il dit, mais c'est comme si je suis devenu fou, et je suis devenu, est-ce que c'est normal ça ? Moi, j'ai dit, voilà quand Jésus est entré dans le cœur de quelqu'un, oui, il ôte, ah oui, il ôte, effectivement, le cœur mauvais que vous avez, il vous donne un cœur nouveau, mais si, ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est lui qui a fait cela en vous, maintenant, vous voyez, que votre amour se tourne, maintenant vers quoi ? vers la parole de Dieu, si Dieu n'avait pas fait cela, vous n'aimeriez pas les scènes d'Écriture, je vous l'ai dit ici, cet homme a été baptisé le même jour, à l'endroit où j'étais avec les autres, effectivement, lors de la réunion, c'est pour dire qu'effectivement, que Dieu change le cœur des hommes, on a l'impression qu'effectivement, que c'est une histoire, non, ce n'est pas une histoire, nous l'avons déjà expérimenté, nous avons déjà vu des gens, qui étaient aussi venus comme ça, et puis qui sont repartis tout à fait différents, avec des sentiments différents, mais non, ce sont des personnes qui ne regardent plus, qu'est-ce qui, que pense Joseph, que pense Jacques, que pense Simon, que pense Joséphine, ou que pense, enfin bon, et non, que vous pouvez imaginer, ça ne l'intéresse pas, c'est qui le préoccupe, qu'est-ce que Dieu pense de moi, même si je ne réponds pas aux critères de Joséphine, je ne réponds pas aux critères de, de Vodacom, je ne réponds pas aux critères de celui-ci, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi, ce qui ne le préoccupe pas, c'est ce que Dieu pense de lui, et si on est préoccupé par ce que Dieu pense de nous, alors on se préoccupera toujours à mettre la parole de Dieu en, c'est-à-dire que nous devons toujours nous examiner selon les Saintes Écritures, et quand la parole de Dieu est prêchée, nous nous examinons, nous en voyons si nous sommes dans la parole, telle que Dieu nous l'a dit, pas dans la parole telle que nous l'imaginons, parce que nous savons que le Seigneur notre Dieu a dit dans sa parole, vos voies ne sont pas mes voies, vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est-à-dire que autant les cieux sont les vues au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont les vues au-dessus de vos pensées, donc je dois chercher à connaître la pensée du Seigneur notre Dieu, c'est pour ça que le Seigneur dans sa prière il a dit, je te loue Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces singes ou ces intelligences, tu as révélé aux enfants, donc la révélation c'est la pensée de Dieu, ceci de la parole de Dieu, donc Dieu peut te révéler cela, les vues non nous allons prier, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour le privilège et la grâce que tu nous as accordé encore en ce jour de pouvoir nous tenir dans ta maison à toi, de pouvoir, oh Dieu, glorifier ton Saint-Nom, nous sommes le troupeau de ton pâturage, mon Dieu, que ta main puissante conduit encore aujourd'hui, oh c'est vrai, comme tu l'as dit dans ta parole, oh si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait tellement si grand comme un fleuve, mon Sauveur béni, nous désirons tant, nous plonger dans ta parole à toi, à pouvoir simplement désirer ce que toi tu attends de nous, mon Sauveur, je te remercie Père de pouvoir également nous accorder la grâce, d'avoir aussi des bonnes dispositions, mon béné-mé, Père saint Dieu, parce que ce que tu attends de nous, mon béné-mé, Père saint Dieu, est censé désirer comme, oh Dieu, mon précieux de faire cet enfant christian, pouvait crier aussi dans sa prière, en disant que, oh David, vous voyez qu'il vient de dire, mais je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas empêcher contre toi, que ta parole, nous puissions la serrer dans notre cœur, mon béné-mé, Père Dieu, enfin, de pouvoir examiner si, ce que nous faisons, est vraiment conforme à ta volonté, si nous t'aimons, c'est comme cela que nous marcherons, mon béné-mé, Père Dieu, pardonne-nous, dans la voie dans laquelle nous sommes engagés, qui n'a pas été dans ta volonté, ben, ramène-nous effectivement aussi, nous serons ramenés, mon roi, et c'est avec beaucoup de reconnaissance, que nous, oh Dieu, nous marcherons avec toi, mon béné-mé, Père du Vissant, nous nous régirons davantage, mon béné-mé, Père saint Dieu, de ta main puissante, dans notre vie, mon béné-mé, Père, sois béni, sois glorifié, mon béné-mé, Père du Vissant, soutiens donc, mon frère et ma soeur, élève-le, mon béné-mé, Père du Vissant Dieu, pardonne les faiblesses, j'ai manqué moi aussi, mon béné-mé, Père du Vissant, il s'agit de ton peuple, mon béné-mé, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton Père, nous voulons vraiment être libérés, délivrés, mon béné-mé, Père du Vissant Dieu, afin que nous puissions te rendre un culte et que tu sois donc agréable. Tu aimes, oh Dieu, l'obéissance, l'obéissance comme aussi, Père du Vissant, Samien l'a dit à Saül, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon béné-mé, Père du Vissant Dieu, nous te remercions davantage, mon roi, pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce, mon béné-mé, Père du Vissant Dieu, pour la conduite encore, va encore nous avoir, combien on a ta maison, à toi, Père, afin de pouvoir te servir et d'être soumis, oh Dieu, soumis totalement, mon béné-mé, Père du Vissant, l'obéissance en moi aussi, mon béné-mé, Père du Vissant, que tu le brises, mon béné-mé, nous voulons être brisés par toi, afin que nous puissions être réellement maléables, mon béné-mé, Père du Vissant Dieu, parce que tu es le divin potier, mon béné-mé, Père du Vissant, et nous sommes aussi l'argile, mon béné-mé, Père, nous te demandons grâce, mon béné-mé, Père du Vissant, souviens-toi de nos pères, oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, pour la grâce que nous avons d'avoir des frères aussi, des sœurs, mon roi, qui te désirent de tout leur cœur, mon béné-mé, Père du Vissant, pour réagir à leurs tirs, mon béné-mé, Père du Vissant, oh Dieu, c'est vraiment merveilleux d'avoir accordé la grâce, d'avoir le temps de la grâce, mon béné-mé, Père du Vissant, où nous pouvons réagir, c'est l'étir, mon béné-mé, Père du Vissant, Père du Vissant, de revenir aussi à toi de tout notre cœur, mon béné-mé, Père du Vissant, nous te remercions pour cela, soutiens les efforts de mon béné-mé, mes frères, de ma béné-mé, mes sœurs, mon roi, les îles de son cœur, pour être conforme à ta volonté à toi, mon béné-mé, sauveur Jésus-Christ, Amen. Que les seignants vous bénissent. Vous voyez, ces enfants que nous avons, les jeunes qui chantent, vous pouvez vous asseoir, les jeunes qui chantent, je prie Dieu que les seignants les bénissent, je prie vraiment que nous puissions vraiment les entourer, que l'ennemi ne puisse pas arriver à pouvoir s'église, surtout dans leur jeunesse, effectivement, avec ce qu'ils voient sur le téléphone, ce qu'ils voient, en fait, de pouvoir ne pas se conformer à ces choses-là, que nos enfants, que les seignants nous aident, à ce qu'ils puissent être toujours spirituels, sachant ce que nous avons instruit, incloqué, ce que Dieu représente pour nous, et c'est merveilleux. Vous savez, ma fille de Bramandie, elle était monesse, moi, je crois que c'est sa maman, où elle disait, je crois que c'est sa maman, parce que je les ai reçus hier, alors, elle disait, et sa maman me dit, voilà ce qui s'est passé, donc, chez Zé, donc, à la maison. Alors, et son papa, donc, le papa de Solomon, donc, il rentre, le matin, il voit Solomon, qui court vide, pour pouvoir lui ouvrir la porte, évidemment, il rentre, je pense que c'était comme ça, et puis, et papa regarde son fils, il dit, ça va, il dit, oui, il dit, depuis que tu es réveillé, est-ce que tu t'es mis à genoux pour prier ? Donc, le papa demande à son fils. Je crois que ça, ça pourrait m'étonner aussi, et ce n'est plus ce qu'il va dire. Alors, Solomon dit, oui, papa, mais j'ai prié hier. Alors, papa, il dit, non, il dit, mais ce matin, avant que tu puisses, comme tu t'es élevé, avant que tu puisses marcher, maintenant, venir jusqu'ici, et est-ce que tu as prié, Seigneur ? Alors, il dit, mais papa, mais je n'ai pas encore prié. mon bébé, je pense que c'est la maman qui m'a expliqué cela aussi, il entend simplement son mari qui se met un peu en colère. Il dit, ici, dans ma maison, ça vous rappelle quelque chose ? Ici, dans ma maison, on doit prier Dieu. Tu t'élèves le matin, tu dois boire, si ça, ce n'est pas comme ça, sache que ça ne va pas aller dans ma maison. Alors, mon bébé qui s'élève, qui regarde son mari, il voit son mari dans un état, avec son fils, il dit, non, 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 ici, ici, c'est Dieu d'abord, ici, j'ai la porte à manger, c'est Dieu d'abord. Et puis, mon bébé qui dit à son mari, oh, c'est comme si j'entends quelqu'un d'autre là, qui parlait. Vous voyez, j'ai dit, Dieu soit béni, c'est qu'on n'inculque à nos enfants, plus tard, ils inculquent, sans le savoir, à leurs enfants, et que Dieu soit béni. Alors, c'est ça que je disais pour nos enfants qui chantent, qu'ils puissent avoir un beau témoignage, à la maison, qu'ils voient l'amour que nous avons pour eux, que nous les entourons, ils grandissent aussi, il faut qu'ils puissent voir que nous nous soucions d'eux, que nous vérifions aussi les choses là, au lieu de voir les laisser toujours faire, et vérifier effectivement, s'ils ne vont pas au-delà voir des saletés, qu'ils ne veulent pas voir, afin que les risques ne soient pas corrompus, mais qu'ils ne puissent toujours parler. Souvenez-vous de Job, ce qu'il faisait avec ses enfants, n'est-ce pas que les enfants, ils se sont têtus, mais ramenez-le, parlez avec eux, montrez-leur ce que vous êtes effectivement, ce que vous voulez, qu'eux puissent atteindre effectivement, parce que la jeunesse, parfois, c'est l'aveuglement, quand ça monte un tout petit peu, un petit, vous avez compris, ça, ça ne doit pas manquer, mais bon, avec la bonne manière. Alors, j'ai dit, c'est là ce qu'il dit, et je crois que c'était un jour, je crois que c'était peut-être, le mardi, ils ont chanté un cantique ici, c'était, c'était un mardi, ou je ne sais pas quel jour, et, « Que ma vie soit une fleur », c'était, c'était un mardi, « Ah ben, vous voyez, ils ont vraiment très bien chanté. » J'ai pris que Dieu les bénisse, alors, je vais les inviter, pour qu'ils reviennent, s'ils sont là ce soir, même s'ils sont petits nombres, mais les nombres qu'il y a, si vous pouvez avancer, donc les enfants, avec, je crois qu'Anna aussi, je suppose qu'Anna est là aussi, vous pouvez avancer, mon grand, viens, 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 vous pouvez avancer, et que nous puissions entendre ce chant, que vous avez chanté, dans tout cœur, là, dans tout votre cœur, que les seigneurs vous bénissent. Merci, mon grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, comme l'argile, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, Fais toute chose en train, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix, je voudrais habiter chez toi, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, Fais toute chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix, je voudrais habiter chez toi, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, un parfum pour toi, un parfum de bonne odeur. Levant toi, Il y aura une fleur, sais-ie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répand, Fais-de-moi ce que tu voudras, oh ! Putette devant toi, devant toi je me répand, fais-de-moi ce que tu voudras. Sous-titrage Société Radio-Canada Pa, pa.